Oui, j'ai été très ému en 2012 par ce drame des Indiens garanis. Ce sont des Indiens qui vivent dans la forêt amazonienne, dans plusieurs pays, mais essentiellement au Brésil. Ils sont plus que 50 000. C'est des gens qui, évidemment, habitaient, étaient les seuls habitants de cette forêt. Et puis depuis 500 ans, la colonisation les a de plus en plus exterminés, chassés, réduits. Ils sont de moins en moins nombreux. Et il s'est passé un drame en octobre dernier. C'est que dans un endroit où ils avaient été quasiment parqués, on leur a encore demandé de quitter ce lieu. Et ils ont refusé en disant « on va mourir ». On refuse de quitter, on mourra là où nos ancêtres ont vécu, ont été enterrés. Donc on va mourir là, on va se laisser mourir. Et c'est à la fois très émouvant parce qu'on voit à quel point finalement toute cette industrialisation qu'on fait en coupant des arbres partout dans cette forêt amazonienne, ce sont également des plantations de canne à sucre, de soja, etc. par des grands fermiers qui s'approprient les terres, qui ont toujours appartenu à ces Indiens qu'on chasse. Donc c'est le symptôme, au fond, de ce combat entre David et Goliath. C'est-à-dire Goliath, c'est cette industrie massive, c'est ces grands propriétaires terriens qui viennent comme ça chasser, ces petits David, c'est-à-dire ceux qui sont depuis des siècles propriétaires de ces terres. Et ils n'ont plus d'autre solution que de dire on va se laisser mourir. Alors la chose positive, c'est qu'il y a eu au Brésil une incroyable mobilisation sur les réseaux Internet. Donc les réseaux Facebook et tous les réseaux sociaux sont mobilisés. Il y a eu des millions de pétitions de gens pour soutenir les Indiens. Et du coup, le gouvernement fédéral a dû les soutenir. Il y a eu une décision de trouver une solution. Donc la décision d'expropriation a été suspendue. Et là, on voit quand même qu'il y a des lueurs d'espoir dans notre monde. C'est-à-dire la machine, je dirais, infernale continue. Et en même temps, vous avez par la mobilisation et grâce à Internet, ce qui est un aspect pour le coup positif de la technologie. Donc on voit que la technologie peut donner le meilleur et le pire. Mais le meilleur aussi, c'est quand il y a une mobilisation sur les réseaux sociaux pour soutenir une cause qui me paraît très importante. Parce que derrière le drame des Indiens, qui est un drame humain qui est très émouvant, il y a aussi le drame de la déforestation. Et le fait qu'on enlève autant d'arbres, je crois que c'est 13 millions d'hectares chaque année, ça crée des problèmes écologiques, environnementaux très importants. C'est la fin de la biodiversité. On sait que d'ici 30 ans, 50% des espèces animales qui sont essentiellement dans ces forêts primaires auront disparu. Donc c'est un drame pour tout simplement la biodiversité de la vie. Et puis, chaque fois qu'on tue des arbres, ça libère du carbone. Et ça accentue l'effet de serre, et donc le dérèglement climatique. Donc là, on est devant, je dirais, une irresponsabilité complète. Et on continue d'agir comme si de rien n'était. C'est pour ça que ça me paraît un événement très important, qu'on commence à réagir, à lutter, qu'il y a des mobilisations de gens, surtout au Brésil, mais de plus en plus, évidemment parce que c'est un événement qui a fait le tour du monde, même si on en a peu parlé en France. Donc voilà, je vois à la fois dans cet événement un drame et une lueur d'espoir. Merci. 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 Merci.